Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue mes chers graineries dans cette nouvelle vidéo de steampunk asiatique. Aujourd'hui on réalise une taverne, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées sur ce comment je vais le faire, c'est pas grave, on va y réfléchir ensemble, on va voir. On va voir un peu comment on peut s'y retrouver. En tout cas, une chose est sûre mes petits graineries, c'est qu'on va la réaliser à peu près au centre-ville au niveau du marché, marché qui va être agrandi. Donc on va sûrement la réaliser dans cette zone là, on va se conserver ici pour agrandir le marché si besoin est. Comme ça on aura un bon espace qui s'agrandit. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je veux travailler cette taverne avec un fût, je veux avoir un gros fût dessus. Un peu dans ce genre là. D'ailleurs j'ai changé la texture par rapport à l'épisode précédent de cette maison là. J'ai changé la texture et l'orientation du fût et je trouve que ça rend beaucoup mieux ainsi. Je me suis amusé aussi à rectifier quelques points. J'ai ajouté les tuyaux en version cuivre, ce qui rend beaucoup mieux. Et j'ai beaucoup d'aidés pour cette série. Donc aujourd'hui on réalise la taverne. Mais on va se faire un bateau steampunk à vapeur. On va se faire un train les gars. La première fois qu'on va faire une gare et un train steampunk. Et je vous laisserai aller voter sur ce que vous voulez en premier épisode dans l'anglais communauté. Et puis voilà un train, une gare, des rails, plein de choses et même pourquoi pas un Zeppelin. C'est beaucoup de véhicules pour l'instant mais ça m'a donné pas loin d'idées qui seront pas mal à mettre en place. On sait faire un premier bâtiment ici sur lequel reposerait un toit. Donc un toit asiatique bien sûr avec une petite ouverture de chaque côté. Donc on aurait ici le toit asiatique et en dessous on aurait une base. Puis par exemple sur ce toit on pourrait se mettre un espèce de fût, un énorme fût dans l'idée. Alors il n'est pas très rond le fût mais un espèce d'énorme fût comme ça. Voilà on aura un fût ici sur la partie supérieure. Ce qui rendrait plutôt pas mal. Un bâtiment qui avance avec des perspectives un peu erronées. Avec éventuellement je pense qu'il serait sur un seul étage. Et on aura un toit vraiment bas, tout plat ici, tout plat là. Ici on aurait une ouverture dans le coin pour avoir un visuel. Ici on n'en aurait pas. Et derrière ici dans cet emplacement ici, dans le petit creux qu'on aurait. Parce que grosso modo vu du ciel, donc ça, ça le 1 c'est le 1. Ça le 2 c'est le 2. Vous voyez le 2 il serait là. Et donc on mettrait ici en 3 dans l'angle. Peut-être un peu plus grand qui dépasse une énorme, une grande tour je pense. Voilà avec un bâtiment qui serait là. Et donc un bâtiment qui reposerait dessus. Voilà tranquillement avec un toit asiatique dessus. Bon j'ai plus la place mais avec un toit asiatique dessus. Et ça nous donnerait la possibilité de mettre ici de la tuyauterie plus des engrenages éventuellement. Voilà je pense que ça paraît pas mal en termes de visuel. Et puis bien sûr beaucoup d'extensions qui viendra ajouter beaucoup de cachets. Voilà à peu près sur quoi on va partir. On valide et on est parti. Allez let's go. On a repris grosso modo ce que j'avais décidé. Donc le bâtiment 1, le bâtiment 2, le bâtiment 3 qui sera en forme de tour. Donc sur celui-ci je l'ai fait dans l'axe parce que ce sera plus simple de le faire dans l'axe pour pouvoir faire un gros fût dessus. Je pense que ça va être très sympa. Il faudra que je commence par le toit et tout. Là j'ai ajouté une petite terrasse voilà sur un petit plancher en bois tranquillement. Je me suis dit que c'était pas mal pour accueillir la clientèle. Voilà qui puisse être là en train de profiter du bon temps et du soleil. En train de boire des sakés en terrasse là. C'est ça qu'on veut. Saké on veut. Ok du coup sur cette blague de merde je vais enchaîner directement. On va faire le squelette de la maison. Donc on va passer tout ce qui est poutre et la chaux grosso modo. Comme ça on aura très rapidement une idée des volumes. Et ensuite on va venir retravailler les volumes si besoin. Et puis ajouter des extensions. La classique, la classique tu connais. Allez on est parti. Bon j'ai fini d'avancer les volumes. J'ai augmenté à certains endroits. Voilà j'ai ajusté un petit peu les volumes les uns avec les autres pour avoir grosso modo la base de la construction. La base de la construction qui est déjà quelque chose de pas mal avancé en termes de visuel. On pourrait limite se contenter de ça si on voulait. Si on voulait quelque chose de très sobre et de très simple. On pourrait dire là la construction elle est terminée. Il reste à mettre un peu de vie et on est bien. Sauf que c'est pas ce que je vais faire. Déjà première chose. On va s'affiquer comme je vous l'ai dit et vous l'avez vu dans le premier dessin. Ici là on va mettre un énorme baril un peu dans ce genre là. On va mettre un énorme baril un peu dans ce genre là. Ici. Donc ça va donner un bon volume. Ça va donner un truc sympa. Peut-être qu'on va mettre une petite affiche. On va essayer d'écrire dessus taverne. Quelque chose comme ça. Un peu en mode pancarte luminaire. Ça peut être quelque chose d'intéressant éventuellement. Là je vais rajouter peut-être une petite extension sur le toit. Histoire d'ajouter un peu de vie. Ce côté-ci éventuellement on va mettre des engrenages. Mais je ne suis pas encore su des engrenages. Puisque là ça fait quand même très peu sens. Et au niveau du toit je vais ajouter une extension. Un toit à mon avis circulaire comme ça. Une ouverture circulaire. Et puis on va ajouter plein d'extensions. Vous allez voir ça va un peu comme la maison qui était derrière. Ayez confiance en ce que je fais. On va ajouter des extensions. On va rendre le truc un peu messi. Je ne vais pas refaire la blague les gars. Un peu messi. Et ça devrait être bien le rendre. Je ne vais pas refaire. Ciao. 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 multiplication. Guy. Guy. Wui. quoique. J'ai placé tout le détail, vous voyez, j'ai pas mis énormément d'extension sur cette création, puisque en fait, l'idée était surtout de mettre l'emphase, et c'était un peu la grosse caractéristique de ce build sur le gros tonneau qui est juste là. Donc j'ai vraiment focus sur ce gros tonneau, histoire qu'il rende le mieux possible. Alors, j'ai pas pu le faire précisément, mais grosso modo les symboles, je me suis inspiré de ce qui est censé vouloir dire taverne, restaurant en asiatique, en chinois, donc voilà, je les ai remis là, et je trouve que le cachet est très intéressant. Plutôt qu'écrire taverne dessus, là j'ai un truc qui rentre dans le thème, c'est-à-dire qu'on est sur du build asiatique, donc on a des kanji, des symboles asiatiques, tout simplement. Ici, on a mis une petite pancarte, voilà, juste histoire de dire, regardez, bienvenue à la taverne. J'ai ajouté pas mal de tuyaux, un tuyau qui passe devant, celui-ci là, qui passe juste devant, et qui vient ajouter un bon cachet, toujours en cuivre, avec des petits espaces en verre pour montrer et laisser transparaître l'eau, vous voyez. Je mets toujours de l'eau dedans, parce qu'au moment, vous voyez, on a des petits gouttes qui traversent, ce qui donne un petit côté RP, je trouve ça vachement intéressant à voir sur une construction. J'ai fait cette grosse extension sur le côté, et en fait, je me suis aperçu qu'en voulant la remonter, et bien ça rejoignait typiquement juste ici, donc je me suis dit, vas-y, on va rejoindre les deux extensions, ce qui a donné ce gros truc un peu massif. C'est pas dérangeant, encore une fois, puisque l'emphase, l'emphase, encore une fois, est donnée sur ce côté-là du bâtiment, et sur le gros tonneau, qui est un peu la caractéristique de ce bâtiment. Ensuite, de ce côté-ci, j'ai vraiment rien mis, puisqu'on est accolé à l'autre bâtiment, vous voyez, on est quasiment collé. Donc je voulais pas avoir quelque chose qui dégrade trop la surface de l'autre bâtiment. Donc ici, j'ai vraiment rien mis, je suis resté très light. J'ai mis un petit tuyau sur ce grand plan de mur qui était libre. Un petit jardin, histoire de dire, côté soleil. Et je crois, ce modo, une petite fenêtre là qui rend bien. Mais voilà un peu ce qui a été fait pour ce build. Et je trouve, très sincèrement, qu'il rend super bien. J'adore ce gros côté-là. J'adore en fait ce build de cette perspective-là. Je trouve qu'il est absolument génial. Et qui rend vraiment super bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse puncher les pouces bleus. Laissez un bon pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous connaissez le process. Comme ça, vous vous êtes notifié de chacune des nouvelles vidéos et des nouvelles sorties. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. On verra sur quoi on ira construire pour cette série. Mais ça devrait envoyer un bon petit pâté encore une fois. C'était Petit Chillon & NC. A plus et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501